Ladies and Gentlemen, bienvenue aujourd'hui pour la confrontation du rire entre nos deux challengers. À ma gauche, affichant environ 95 kilos sur la balance, avec un caractère redoutable et qui me saoule souvent, Nourri MAAAAN ! A ma droite, affichant 85 kilos sur la balance, un homme exceptionnel, beau et gentil, et celui qui a écrit ses mots, Sébastien ! Salut aux famines ! On espère que vous allez bien, on est très 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 content de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci ça va être très très drôle, je vous ai promis plein de vidéos avec mon petit chéri, et il a eu une idée vraiment très bien, on a adoré la préparer chacun de son côté, c'est une vidéo tu ris, non c'est un challenge, tu ris, tu perds, voilà, Voilà, et c'est simple, donc tout le monde le connaît je pense, ce jeu là, on le voit quand même pas mal de vidéos sur Youtube, et donc nous on a repris avec notre sauce à nous, un petit peu, donc on va rajouter un petit quelque chose, alors attention aussi les enfants, il ne faut pas le reproduire non plus, parce que ça peut être dangereux, c'est quoi ? Eh bien, c'est avec ça, mais qu'est-ce que c'est ça, non ce n'est pas une bombe, on ne va pas faire disposer la maison, non c'est de l'hélium, donc voilà, on n'a pas vraiment essayé, alors j'espère que ça va marcher, Donc voilà, donc on va faire nos blagues à base d'ingestion d'hélium, voilà, je ne pense pas qu'on va faire toutes les blagues avec l'hélium, peut-être pas toutes, ça reste quand même très dangereux, voilà, je pense qu'au départ on va commencer soft, normal, et après on va y aller crescendo, voilà, c'est ça, avec l'hélium, voilà, vous êtes prêts ? Allez, attention, 3, 2, 1, c'est parti ! Bon, ça rigole déjà, moi ça va être compliqué parce que je rigole de mes blagues, et lui il est compliqué, il ne rigole pas trop, Ben, elle va tomber très mal, il va y voir, alors c'est qui qui commence ? Allez, vas-y, c'est toi, attends, fais un peu trois, soleil, 1, 2, 3, soleil, c'est moi qui gagne, c'est moi, j'ai plus gros ciseaux, 1, 2, 3, soleil, c'est toi qui a gagné, allez, tu veux que je te raconte une blague ? Allez, envers, tu veux que je te raconte une blague ? Alors normalement la rigole du jeu, c'est que moi je rigole pas, ça va être très long, ça va être très long, je vais voir les oreilles qui vont saigner, c'est moi qui commence ? Allez, tu veux que je te raconte une blague à l'envers ? Allez, ça y est, ça y est, ça y est, on commence ! Allez, c'est sérieux, il m'a dit, tu veux que je te raconte ? Il me fait rien avec sa tête, regarde, c'est tout ! Ça va être vraiment ça, je suis désolé ! Et vous restez là ! Allez ! Tu veux que je te raconte une blague à l'envers ? Si je te dis non, tu fais quoi, tu fais rien, tu la dis pas ! Allez ! Tu veux que je te raconte une blague à l'envers ? Il commence déjà à rigoler ! Dans un asile ! Donne-moi une couleur entre 0 et 10 ! Mercredi ! T'es con, c'est pas en Amérique ! C'est pas drôle ! C'est l'histoire d'un chronf qui court, et là il tombe, il se fait un bleu ! Une femme dit à sa copine, mon mari me fait cocu ! L'autre dit, moi il me fait partout ! T'as rigolé ! T'as rigolé ! C'est l'histoire, c'est deux mouches qui discutent sur un caca de chien. Une lui dit, j'ai une de ses envies de péter ! Et l'autre dit, grosse Nicolas, on est à table ! Un gars va acheter un paquet de cigarettes. Le vendeur lui donne un paquet où il y a écrit dessus, Fumer rend impuissant ! Vous avez pas plutôt un paquet de cigarettes où il y a marqué, fumez-tu ? C'est très doux, mais pas mal ! Qu'est-ce qu'un religieux qui vit dans les bois ? Un rabbin du bois ! 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 Je ne sais pas, je n'ai jamais regardé ! « Pffft ! » Un tasticartouil Comment appelle-t-on ? Comment appelle-t-on une sigonne pas intelligente ? Je sais pas. Une sigonne ! Attention ! Un pilote doit atterrir. L'atome du contrôle lui demande. Votre position est votre hauteur. Je suis assis et je mesure 1m80. A toi. Deux cacas vont à la guerre et ils rencontrent une autre caca sur la route. Une diarrhée. Elle leur dit, est-ce que je peux venir avec vous ? Et ils répondent, non. La guerre est pour les durs. C'est la guerre ça. En fait ils ont rencontré une diarrhée. C'est la guerre, c'est terrible. Il y a beaucoup je crois. Pourquoi tu rentres dans les toilettes avec du pain ? Pour donner à manger au canard blessé. Regardez. Alors, un type entre dans un bar en marchant sur les mains. Le serveur surpris lui demande. Pourquoi tu marches sur les mains ? Fais ce qu'il répond. C'est à cause de ma femme. Elle veut pas que je mette un pied dans le bar. Elle a raison. Moi je t'aurai dit pareil. Tu vois. Non mais il faut prendre les deux. En fait le premier qui vit, c'est plus facile. On le prend tous les deux en même temps ? Voilà. D'accord. Ah oui mais... C'est bizarre hein. C'est pas ça. Si on le prend tous les deux en même temps, comment je vais vous raconter la blague ? Non. Encore. 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 Je croyais. Je pensais pas. Je me cache pas dessus. Une fesse gauche rencontre une fesse droite. Je trouve pas que ça pue dans le couloir. C'est parce que je la connais, c'est pour ça que j'ai pas rigolé. Alors, c'est un aveugle qui rentre dans un bar, et dans une table, et dans une chaise, et dans un mur. C'est un aveugle qui rentre dans un bar, dans une... Ah ça y est, une fois c'était déjà suffisant. C'est bon. Comment appelle-t-on un chien qui n'a pas de pattes ? On l'appelle pas, on va le chercher. Tu la connaissais aussi. Ouais. Ouais, ouais. Sinon t'aurais rigolé. C'est sûr. Allez. C'est toi. Quelle est la plus intelligente entre ces trois ? La blonde ? La rousse ? Ou la brune ? Tu veux savoir ? La rousse parce que c'est un dictionnaire. Tu te retiens ? Tu la connaissais mince. C'est ça le problème ? Ah, c'est vraiment. Quelle est la différence entre un rappeur et un campeur ? Le rappeur n'est ta mère, et le campeur monte ta tante. C'est un peu... C'est un peu cochon, quand même. Comme ça. C'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu. Il y a le Mali. Le Mali qui a eu ce matin. Qui ? Le Mali. C'est qui ? Le Mali. Le pays. Le Mali. Le Mali. C'est qui ? Le Mali. Pourquoi ? On ne le sait rien. Non, c'est vrai ? Oui, je te jure. C'est encore des trucs de centre d'appel. Ah ! Ah non. Ah non, ça va. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Elle m'a été rigolote. Oh, j'ai plus ta gueule. Elle était rigolote, celle-là. J'ai plus ma gueule. Ah, pardon, Ashley. Pardon, mon amour. Elle était trop rigolote. Pardon. Ah, toi. Non, mais je vois. Oh, en fait, quand même. Est-ce que je ne l'ai pas dit encore ? Ah oui. Ah oui, c'est rare. Non, mais crache pas dessus. Ah non, non, non. Mais là, c'est parce que vraiment, c'était... C'était rigolo. Un jour dit... Un jour, Dieu a dit à coeur. Un jour... Pardon, ma chérie. Allez, vas-y, il faut que tu la finisses. Pardon. Attends. Ah oui, mais c'est rigolo. Attends. Non, j'ai plus de maquillage. Je fais des cafés. Pas grave. Ah, arrête. C'est bon. Un jour, Dieu... Ah, pardon, chérie. Mais oui, mais tu me fais rire. Arrête, s'il te plaît, arrête. Arrête. Non, pardon. Là, il faut pas... C'est pas un jeu non plus. Je sais plus où je suis. Il est là. Attends, il y a ta commande. Il y a un truc à l'épéno. Ah non, mince. Ah, c'est pas possible. Je suis dévaquillée. Il y a mon eyeliner qui coule et tout. C'est pas grave. Mon eyeliner ? Mon eyeliner. Pardon, la chérie. Ah, je sais plus où j'étais. Arrête. Arrête, chérie, s'il te plaît. Non, non, franchement. Un jour, Dieu dit à Casto de Ramé. Et depuis, Castorama. En fait, il a dit à Casto de Ramé. Et depuis, Castorama. Castorama. Raman. Tu as compris ? Non. Tu m'as craché dessus pour rien alors. Pourquoi ? Ah oui, alors. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi les pêcheurs ont toujours la ligne ? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. T'as vu me trompé. Pourquoi ? Les pêcheurs ne sont-ils pas grands ? Non. Je me suis trompé. Ça peut arriver. Il se cache. Allez. Je vais pas mettre beaucoup. Non, mais pas beaucoup. T'as sur le téléphone. C'est pas waterproof. Pourquoi les pêcheurs ne s'en filent pas gros ? Non. Non. Parce qu'ils gardent leurs lignes. Ils gardent leurs lignes. Les lignes de pêche. Pas trop. Pas trop. Pas trop. Elle est pas mal. Ne crache pas de soucis, s'il te plaît. Il y a un qui dit, docteur, je pense que j'ai besoin de lunettes. Et le monsieur lui répond, oui certainement parce que c'est ici, ici c'est une banque. Il est rentré dans une banque, il a cru que vous savez ça. Celle-là elle était riglotte. Ah j'adore. Qui était morte de rien. Ah ouais. Non ? Ah non. Non bon. De l'eau. Comment fait-on les petits Suisses ? Comme les petits Français. pauvres, 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 pauvres ? Celle-là elle est pas mal. Celle-là elle est pas mal. C'est Maman nuage et Petit nuage qui s'arrête, qui se balade et d'un coup. Petit nuage s'arrête et dit à maman, maman j'ai envie de faire plus pluie. C'est le niage qui veut faire plus de pluie. Et là, encore une fois, tu es tellement de rire. C'est trop rigolo. Ça, c'est utile, quand j'avais deux ans. Non, mais non, c'est trop rigolo. De l'eau. De l'eau. Ah, pardon. C'est quoi une chauve-souris avec une perruque? Une souris. Oh non, j'ai rire. Je t'aime. C'est cool parce que, dans la... Enfin, on dort dans la vidéo, j'aurais jamais pu faire ça. C'est bien, regarde. Elle t'a rigolote. Ah, il était drôle. Oh, t'avais tout trompé. Elle était pas mal. Ça va? C'est moi. Qu'est-ce qu'un steak? Qui n'en est pas un. Pas steak. Pas steak. Pas steak. C'est pas rigolo. Bon. C'est bon. Comment appelle-t-on un ascenseur en Chine? Ben, par le bouton. C'est un ascenseur. C'est parce que pareil. Si aussi, il y a un poids en Chine. Parce que je te demande en Chine. C'est pas toi, toi. Hein? C'était pas trop drôle. À toi, mon amour. À toi, mon téléphone est bloqué. Non, c'est moi qui te racontais. Vas-y. T'as vu de l'eau? Ah, c'est là, oui. Qu'est-ce qui court et qui se jette? Courgette? Courgette. Oui, tu vois. Courgette. Oui, mais j'ai compris. Courgette. Ouais. C'est moi? Ouais. Qu'est-ce qui est meilleur qu'un salami? Un propre ami. Tu connais l'histoire de l'armoire? Elle n'est pas comme moi. Elle me disait quelque chose. Je crois qu'elle est vieillie de 30 ans. Ouais. Ouais. Elle est très vieille, celle-là? Ouais. Attention, parce que là, je vais sortir mon anglais. Un gars et un ami. Tu sais ce que ça veut dire? I don't know. Qu'est-ce que ça veut dire? Un gars et un ami. Tu sais ce que ça veut dire? I don't know. L'autre? Euh, je sais pas. Il sait pas. Il sait pas, mais il a de la réponse. Ouais, mais quand même. Ouais, mais... Ça a peur. Ouais, mais quand même. En fait, à fond, je fais pipi. C'est une mouette qui mange un sandwich et une autre mouette arrive et lui dit, s'il te plaît, en fait, mouette, mouette. Ah ouais? C'était bien. Ouais, c'est rigolo. Ouais. Je ne sais plus. Il me reste une. Ah. Qu'est-ce qui est vert et qui se déplace sous l'eau? Un chumara. Un chumara. Alors, c'est deux fous qui marchent dans la rue. Le premier demande ce gant. Je peux mettre au milieu? Enfin, il semble que d'eux. Il s'en fout. Il a dit de mettre au milieu. Pas drôle, non? Voilà, les amis, la vidéo arrive à sa fin. On a trop rigolé quand même. C'était très drôle. Vous voyez ma tête? Je suis toute démaquillée. Et moi, je suis tout mouillée. Enfin, je le suis aussi. J'allais nuit tout faire avec l'eau. Bon, on a passé un moment mais quand même, on a bien rigolé. Ouais. Et la prochaine vidéo, on a encore plein de surprises. Là, c'est qui qui a gagné? C'est mort? Là, c'est mort. Ah, non, mais c'est clairement, c'est mort. Clairement. Toi, tu rigolais même à tes propres blagues. C'est vrai. Ouais, c'est bien sûr. Ah, des fois, avant même de dire la blague, je rigole. Allez. Allez, un petit au revoir. Attention. Au revoir, les amis. À bientôt. Au revoir, les amis. Au revoir, les amis. Allez, les couples et les copines. OK? Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et regardez la vidéo. Et faites un like. Et faites un like, un commentaire aussi. On vous aime très fort. Bye bye. Bye bye. Bonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 Bonnez-vous.